Vous savez, comme je dis, l'entrepreneuriat, ça doit être un choix. Lorsque vous avez fait le choix, il faut assumer. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Si vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat parce que, vous voyez, c'est à la mode, on les invite dans les magazines, ceux qui passent à la radio, si c'est pour ça que vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, vous allez vous créer des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat est difficile. Beaucoup d'entrepreneurs ne vous disent pas, mais ils dépriment. Les gens passent par des difficultés terribles. Ils se retrouvent endettés. Tout à l'heure, madame disait qu'en ce moment, elle a déclaré faillite. Elle est en train de se relever. Moi, après ma première entreprise, je me suis retrouvé en faillite. Avec les impôts qui me poursuivaient, je me suis retrouvé en faillite. J'avais à peine 24 ou 25 ans. Tu as 24 ans, 25 ans, tu as déjà problème de 10 millions, 15 millions sur ta tête. C'est difficile. Tu prends des personnes pour travailler, tu ne peux pas leur payer leur salaire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'il est important que vous compreniez des choses, des astuces et que vous soyez préparés, que vous soyez persévérants. Parce qu'on va vous critiquer. On va gâter votre nom. Les gens que vous allez employer, les gens qui viennent souvent, ils vont pleurer dans vos mains. On n'a pas de travail. On n'a pas de travail. On veut travail. On veut stage. On veut temps. Le jour, vous n'avez pas pour aller payer un mois de salaire. Ces mains vont se retourner contre vous. Donc, c'est quelque chose qui est tellement important et tellement difficile que vous ne pouvez pas vous permettre de vous amuser. J'ai reçu à mon bureau hier un monsieur qui est venu de Sassandra pour me rencontrer qui me racontait les problèmes qu'il a, les difficultés qu'il a. Il me dit qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, votre grand problème, c'est que déjà vous avez beaucoup de problèmes. Et vous voyez l'entrepreneuriat comme quelque chose qui va vous sortir de vos problèmes. C'est un piège. Je lui ai dit, si tout de suite, je vous donne 100 000 francs CFA. Vous allez prendre les 100 000 francs CFA pour régler vos problèmes. Parce que dans ces problèmes, ils ont chassé sa fille de l'école. Dans ces problèmes, ils n'arrivent pas. La vie est difficile. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un monsieur comme ça, vous lui donnez 100 000 francs pour commencer à travailler. Si jamais il a pris les 100 000 francs pour investir dans une activité, sinon il est capable de prendre les 100 000 francs, 50 000 francs, pour peut-être aller régler le problème de sa fille, et puis peut-être prendre 50 000 francs pour mettre dans l'activité. Mais dès que l'activité va produire quelque chose, il va vouloir prendre ça pour aller régler ses factures, il va vouloir prendre ça pour régler ses problèmes. L'entrepreneuriat, on ne fait pas ça, j'ai envie de dire, pour survivre. Parce que, dites-vous une vérité, dans les premières années de votre activité, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous aurez certainement des difficultés. Donc, imagine si... C'est pour cela qu'il est bon d'entreprendre très tôt. Il est bon d'entreprendre quand vous êtes encore chez vos parents, quand vous êtes encore sous couvert, quand vos charges sont encore, je veux dire, pas élevées. Imaginez comme ça une femme, mais célibataire. Le mari, le père des enfants est responsable, il ne s'en occupe pas. Donc, c'est elle qui gèle les deux enfants. Et elle se lance aujourd'hui dans un petit commerce ou dans un petit business. Elle n'est pas salariée. C'est comme si elle et ses deux enfants vont compter sur l'entreprise pour survivre. Et très souvent, c'est un piège. Parce que dès que l'entreprise va produire quelque chose, vous allez consommer. Dans son histoire, il dit qu'il réinvestissait tout ce qu'il gagnait. Il a commencé par exemple avec 100 poussins. Supposons qu'il a vendu les 100 poussins, il bénéficie, je dis, n'importe quoi, de 100 000 francs. Beaucoup vont prendre les 100 000 francs. Ceux qui sont inconscients, vont prendre pour aller vivre la vie. Ceux qui ne sont pas inconscients, vont prendre les 100 000 francs pour régler leurs problèmes. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il prenait les 100 000 francs, il les réinvestissait dans quoi ? Dans son capital, c'est-à-dire encore dans d'autres poussins. C'est-à-dire, la première fois, il a fait peut-être 100 poussins. Cette fois-ci, il peut démarrer avec 200 poussins. Quand il va vendre les 200 poussins, il peut faire 500 poussins. Après, il peut faire 1000 poussins. Donc, il faut comprendre que dans les deux ou trois prochaines années, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. On rentre dans l'entrepreneuriat pour bâtir une entreprise qui va répondre à des besoins et pour bâtir un système qui va pouvoir suivre à des générations. Et à un certain moment, la structure est tellement solide que sans que vous fassiez des efforts, l'argent rentre dans vos poches. Donc, lui, il a commencé doucement. Aujourd'hui, il est multi, multi, multi milliardaire. Quand il raconte son histoire, au départ, c'était lui seul. Lui et sa femme. Pendant longtemps, ils se sont débrouillés comme ça et après, ils ont pu commencer à embaucher une ou deux personnes. Il y a des... Ma personne, j'espère que cette petite intervention de Yannamont a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il est capital que tu te lances en business lorsque tu es encore étudiant. Parce que tu sais ce qui se passe en général lorsque tu attends d'avoir un salaire, lorsque tu attends de travailler pour te lancer en business. C'est que lorsque tu travailles déjà, tu as la pression de ton boss parce qu'il faut qu'il y ait la rentabilité et tu as aussi la pression des clients. Il faut être rentable. Lorsque tu travailles déjà, tu as des charges et tu sais comment en général ça se termine chez nous en Afrique. Lorsque tu travailles déjà, tes parents commencent à te dire qu'il faut que tu te maries. Et lorsque tu te maries, ta femme te dit bon, il faut les enfants et même quand tu n'as pas d'enfants, la famille, tu vois, tu as une tante ou un oncle quelque part qui sera tellement généreuse au point pour te dire que voilà mes enfants, élève-les. Parce que tu travailles déjà, tu as un salaire, tu tombes, donc il y a les banquets d'argent. Alors que lorsque tu es étudiant, tu as encore toutes les excuses possibles. Tu peux te dire bon, pour le moment, je suis étudiant, je n'ai pas d'argent et même quand tu es étudiant, ma personne, tu ne le sais peut-être pas, tu ne réalises peut-être pas. Mais tu as beaucoup de portées qui se sont ouvertes, tu as beaucoup de facilité, même dans l'administration, le simple fait de porter le statut d'étudiant, ça te facilite plein de choses. Ceux qui sont en Europe, c'est encore pire. On a tellement d'ouverture lorsqu'on est étudiant. Dans le meilleur moment pour te lancer un business, c'est lorsque tu es étudiant. Et ce n'est pas que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'argent ou non. Parce que le temps, tu peux trouver un business que tu peux lancer pendant tes moments libres. Tu ne peux pas me dire que sur 7 jours, tu n'as jamais quelques minutes pour toi. Ce n'est pas possible. Tu as forcément du temps pour toi à un moment donné. Utilise ce temps-là pour pouvoir lancer un business. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent parce que les gens vont aussi me dire qu'on est étudiant, on n'a pas d'argent pour se lancer. Il y en a moins de se lancer avec 55 000 francs CFA. Il a commencé avec peu. Commence avec peu. Et tu vas grossir avec tes bénéfices. Moi, je me suis lancé avec 30 euros. On a tous des petits jobs qu'on fait. Nous tous, on a un peu d'argent, on gagne un peu d'argent. Si tu peux me regarder cette vidéo, c'est que tu gagnes forcément un peu d'argent. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est juste que pour toi, tu t'es créé des barrières mentales. Et je vais beaucoup plus loin dans mon livre « Dessentieuse, un peu à l'école, un peu à l'école, un peu à l'école. » Ce livre, il est conçu pour que tu comprennes que c'est possible de se lancer en business en parallèle de ses études. Donc, ma personne, dire que tu ne peux pas te lancer en business en parallèle de tes études parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas assez d'argent ou parce que tu es trop jeune, ce sont des fausses excuses. L'une des choses qu'il faut faire dans la saison de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut démarrer avec ce qu'on a.